7h-10h, la matinale avec Kim sur Peur FM C'est fait éteindre par une droite de Joshua Non mais c'était incroyable Et je garde le meilleur pour la fin Oscar du meilleur comédien sur un ring Roulement de tambour, j'appelle Cédric Doumbé Alors lui là, il m'a terminé, il m'a fumé Je n'ai plus assez d'adjectifs qualificatifs, Kim Pour définir ces trois jours où j'ai tellement rire C'est qu'on va s'attirer des problèmes avec les trois boxeurs Parce que sur le net, la saison des vannes sur Cédric Doumbé est ouverte Alors pour résumer, Cédric Doumbé et Baki se battaient à l'accord arena devant 20 000 personnes Cédric Doumbé a fait plusieurs vidéos en se moquant de Baki Il lui avait même réservé une ambulance, une chambre d'hôtel Une chambre dans un hôpital, pas dans une chambre d'hôtel Et au final, il s'est fait battre au troisième round par une écharde Cédric Doumbé avait une écharde au pied Alors combat arrêté, alors qu'il aurait pu demander une pince à épiler ou un coup-pongue Mais apparemment la règle c'est qu'ils ne peuvent pas stopper le combat C'est une règle officielle Ok, mais quand même Mais il aurait pu continuer à combattre On est d'accord, parce que les mecs qui se prennent des droites, des coups de pied, des coups de genou Et sont gênés par une écharde au pied C'est clair Franchement, très bon sketch Très bon sketch Je ne suis pas amatrice de boxe les amis Mais là vous avez une nouvelle fan Je trouve que c'est même mieux que Marrakech du rire Je me suis régalé Autre sujet, le cas étonnant de celle d'un Allemand de 62 ans Qui a battu un record A ton avis, Kim, lequel ? Alors là, je n'ai pas suivi Alors cet homme a été vacciné contre le Covid 217 fois Mais il est malade Oui, tu m'as bien entendu 217 piqûres Ce n'est pas de la vaccination C'est de l'acupuncture Il est fou le gars Ah non mais j'ai fait le calcul pour ma musée Kim En 3 ans, il s'est fait vacciner en moyenne 6 fois par mois Une injection et demi par semaine Non mais avec 217 doses, tu dois devenir radioactif Je ne sais pas moi En tout cas, au niveau du chauffage Il n'est plus obligé de le mettre à 19 degrés C'est clair Mais la question que je me pose Kim C'est normal que les médecins aient accepté de le vacciner 217 fois de suite ? Je ne sais pas comment il a fait justement Je me suis posé la question Parce qu'en fait, le mec est parti à plusieurs reprises Et il s'est fait vacciner Ils ne se sont même pas dit que c'était un danger pour lui Il ne s'est même pas posé la question Si le mec était un cobaye Ouais mais incroyable Donc une piqûre, en tout cas pour lui 217 piqûres, il peut faire du MMA C'est clair Et ce n'est pas une piqûre qui va l'empêcher d'arrêter Pas une écharde non plus Et on continue en parlant d'enfants de star Kim La fille de Kanye West et de Kim Kardashian Âgée de 10 ans qui s'appelle Norwest En français Norwest ? Norwest Pareil, on dirait le début d'une rubrique météo C'est clair Norwest, attention aux fortes pluies Donc Norwest, à 10 ans, va sortir son premier album de musique Un album carrément ? Oui, un album qui va s'appeler Sud-Est Non, je déconne Jordi, il va s'appeler Jordi l'album Non mais je déconne Mais le pire, c'est que ce sont les parents qui vont se faire de l'oseille Dans la famille West, on ne perd pas le Nord Kim Tout est possible dans Showbiz Le père, la mère, aucun débil Et on va continuer avec le Showbiz D'ailleurs, Madonna, lors de son dernier concert Demande à un spectateur pourquoi il est assis Alors que toute la salle est debout Elle s'approche, elle constate que la personne est en fauteuil rouleur Oh mince, oh mince C'est une bonne raison pour rester assis Oui, effectivement Mais ce n'est pas la plus grosse boulette de Madonna, mon goût Sa plus grosse boulette, c'est la chirurgie esthétique Je ne l'ai pas vue, je n'ai pas vue récemment Elle est méconnaissable Arrête Je ne sais pas si tu l'as vue En tout cas, pour moi, si elle a pris 217 vaccins dans la tronche, ça ne m'étonnerait pas Elle était belle en plus Oui, mais je n'ai pas compris Mais elle s'est transformée comme un Pokémon Mince C'est incroyable Et on va rester dans le showbiz Je ne sais pas si tu l'as vue Anatomie d'une chute De Justine Très a remporté l'Oscar du meilleur scénario original Bon, c'est un film français Un drame familial Mais vu le titre, je pensais que c'était un film sur la géopolitique mondiale Oui A croire que non En tout cas, bravo à elle pour son Oscar Et à Cédrine Doumbé pour son écharde Oui, oui Et en attendant, mercredi prochain, les amis Je vous souhaite une bonne semaine dans l'amour et dans la paix Et un bon ramadan à toutes et à tous C'est une petite pensée à nos amis palestiniens C'était les 5 minutes d'actu approximatives de Sarah Linda 7h, 10h La matinale Avec Kim Sur Peur FM